Saint-Quentin le radou, chasseuse et chasseur de l'arche, je vous propose dans cette vidéo le guide de la revanche des cartels pour que vous puissiez réussir le plus facilement possible la quête et tout ça. Et j'avais envie de le faire d'une manière un peu ludique, c'est pourquoi je vous propose tout simplement de laisser la parole à un personnage que j'avais déjà introduit dans une précédente vidéo et dans un précédent event, celui d'Halloween, à savoir Sparky, qui est donc, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, un vétéran de guerre. Et dans sa jeunesse, enfin dans sa jeunesse, il y a quelques années, il a déjà rencontré Joey Ultraviolet qui est l'antagoniste principal de l'event de la revanche des cartels. Donc en fait j'avais envie de mêler l'histoire de la revanche des cartels à une histoire fictive, je le précise, fictive, racontée par Sparky, le tout sur fond de guide de la revanche des cartels. J'espère que ce petit format va vous plaire et je vous laisse sans plus attendre avec Sparky. Bonne vidéo ! Bonjour à tous, c'est Sparky qui vous parle. J'avais envie de prendre le micro et de vous guider dans la revanche des cartels, car voyez-vous, il y a quelques années, j'avais fait, disons, affaire avec Joey Ultraviolet. Oui, nous étions en quelque sorte amis. Et dans ce cadre, j'avais eu le droit d'assister à la construction de sa villa sur sa planète. Tout se passait plutôt bien jusqu'au jour où Joey m'a mis dehors et m'a envoyé tous ses hommes. Il fallait que je m'échappe le plus vite possible, ce que je réussis à faire d'extrême justesse. Mais après cet épisode, j'étais vraiment très triste. En effet, j'aimais beaucoup passer du temps dans cette villa, surtout avec cette belle jeune femme. Oui, j'étais amoureux de Josie Byte, l'un des lieutenants de Joey Ultraviolet. Cette dernière m'avait juré qu'on se retrouverait un jour ou l'autre, mais nous nous sommes définitivement perdus de vue. Lorsque j'appris que Maurice le saurien avait rencontré et fréquenté certains membres du cartel de Joey, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour pouvoir le défoncer et pour pouvoir retrouver Josie. Je me mis donc en quête d'aider le chasseur de l'arche à retrouver la planète de Joey. En effet, j'avais complètement perdu les coordonnées ayant dû partir précipitamment de la planète. Chasseur de l'arche, Maurice va vous confier une mission mortelle. Retrouvez-le à bord de Sanctuary et ne ramenez personne. Trois acolytes de confiance, mais pas plus. ... Maurice renifle votre soif de sang. Très bien ! Vous allez trouver les ennemis de Maurice et les dominer. J'ai entendu le mot « sang ». Vous pouvez compter sur moi. C'est qui le gibier ? Maurice a provoqué de puissants ennemis. Toujours en quête d'apprendre les us et coutumes des êtres à sang chaud, il a disputé une partie de poker à gros enjeux. Le démon du jeu l'habite, ne semble-t-il. Seulement, il y a un malentendu. Là d'où vient Maurice. Il est d'usage que le vainqueur dévore le perdant. Tradition ! Que les organisateurs de la partie semblaient ignorés. C'est le sort qu'il avait mérité, non ? Enfin, je suppose que l'adversaire ne le voyait pas de cet œil. Le chef du cartel galactique de l'Eridium veut obtenir vengeance. Ses sous-fifres ont déjà cassé le bras de Maurice et l'ont menacé de bien pire. Vous allez localiser le repère du Caïd et le mettre à mort. Mais celui-ci est bien caché. Maurice aura besoin des coordonnées en premier lieu. Commencez donc par ces indiques. Je peux retourner toute la galaxie pour les retrouver, mais ça va être un peu long. Vous avez une piste ? Maurice a récemment reniflé un indique vers la falaise de l'Ascension. Il doit se terrer par là. La falaise de l'Ascension était donc notre premier indice. Et nous nous mirent très rapidement en route pour retrouver ces fameux indiques. On va voir si mon couteau tient dans ton crâne. Ah ! Ils se régalent d'avance ! Ce n'est qu'une portion des coordonnées ! Il vous faudra d'autres chiffres secrets pour déchiffrer l'emplacement de l'ordre du cartel. Un minable pour une créature minable. A partir de là, il fallait rechercher d'autres indiques dans le reste de la galaxie. Nous nous mirent donc en quête de trouver d'autres groupes de bandits qui en fait allaient appeler à leur escousse certains membres du cartel. Ces derniers, une fois vaincus, laissaient tomber des cartes de localisation qui nous permettraient de retrouver le refuge de Joey Ultraviolet. Bien, vous avez acquis les coordonnées. Vous allez rejoindre Maurice. Vous avez les coordonnées ? Bien. Maurice frissonne d'anticipation. Il peut à présent vous envoyer au repère du chef du cartel. Que son cœur palupitant vous réchauffe la mâchoire. Mais bonjour ! C'était donc le moment tant attendu. Je retournais enfin avec le chasseur de l'arche dans cette ville-là où j'avais vécu beaucoup de choses. En espérant bien évidemment retrouver Josie en plus de pouvoir me venger de ce satané Joey. Ah, ces fameux sous-fifres. On s'entendait bien à l'époque. Mais tous ces enfoirés m'ont poursuivi au moment où Joey a décidé de m'exclure de la villa. C'était donc avec un plaisir non dissimulé que j'observais le chasseur de l'arche les éliminer les uns après les autres. J'ai ouvert la première porte, Maurice. Aucun signe de votre copain. Avancez toute griffe dehors, chasseur de l'arche. Je sens une peur poissée, je doulure. Encore une saleté de porte. Je vais entrer dans cette picoque. Et si je tombe encore sur une seule grosse porte, je risque de buter quelqu'un. Plus que d'habitude. Alors que nous combattions toujours les sous-fifres du cartel pour pouvoir rentrer, un des lieutenants sortit. Et là, j'ai immédiatement reconnu sa voix. Elle m'avait trahi, elle aussi. Elle était toujours de son côté. Le chasseur de l'arche hésita beaucoup. Mais les jeux étaient faits. Il fallait l'éliminer. Ça me fondait le cœur de l'entendre partir doucement vers son agonie. Mais elle m'avait trahi. L'issue était donc inévitable. Et voilà. C'était fait. Elle était... Morte. Alors que je me remettais à peine de mes émotions, le chasseur de l'arche hésita pour que nous reprenions notre chemin le plus vite possible, à la recherche du morceau de fontaine. Il fallait donc arpenter les couloirs de la villa à la recherche de ce fameux morceau. Alors que nous touchions au but, un nouveau lieutenant apparu. Il s'agissait de Franco Firegall, qui n'était autre que le petit ami de Josie Bright. C'est donc avec un plaisir non dissimulé, une fois de plus, que je vis le chasseur de l'arche l'éliminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Le masque trouvé, nous retournions donc à l'entrée de la villa pour poser le morceau manquant de la fontaine. Il était donc temps de retrouver Joey, et de lui régler son compte une fois pour toutes. je laissais cette tâche au chasseur de l'arche. Nous étions arrivés au conseil. Joey nous attendait, ses lieutenants également. Il fallait leur passer sur le corps pour pouvoir l'affronter. Une fois ceci fait, le chasseur de l'arche n'avait plus qu'à l'éliminer. C'est terminé, et Maurice ne craint plus rien. Pour le moment, revenez voir Maurice, qu'il se débarrasse d'un dernier détail. Il était temps de quitter la villa, non sans récupérer un peu de putain avant de partir. Il est rare. Bien, vous allez accepter la paix de Maurice pour votre aide. Maurice, vous êtes un type en or, et je n'ai jamais douté de vous une seule seconde. « Maurice fait fortune en dévorant ses riches adversaires au poker. Maurice fera probablement encore appel à vos services. Revenez voir Maurice si vous avez l'écran. » En effet, tout n'était pas encore fini. « Maurice a grand besoin de vous pour une mission. Une mission, oui. Vous veillerez à ce que Maurice s'en sorte. » « Maurice n'est pas encore sauvé. Depuis votre descente, le chef du cartel de l'Erythium a renforcé son antre contre les assaillants. L'entrée requiert un code. Vous allez récupérer des anneaux de décodage sous les indignes du cartel dans divers endroits de la galaxie. » Nous n'en avions donc pas encore exactement fini avec lui. Il fallait encore chercher des anneaux de décryptage. « Oui, oui, on a enfin décodé le code. Vous allez le saisir pour ouvrir la porte. » « Cette fois-ci, c'était la bonne. Nous allions retourner dans la villa et en finir une bonne fois pour toutes. » « Désolé, je peux pas te laisser passer sans le mot de passe. Faut que tu le tapes ici. » « Mot de passe accepté. Pas mal. Tu peux continuer. » « Après avoir encore affronté les sous-fifres du cartel et après avoir récupéré le masque doré, nous allions enfin affronter une dernière fois Joy. » « Le secret jaillit comme du nectar d'ahort, rouge et frévissant. » « Allez, Maitre Amour, le dirigeant du cartel ! » « J'attendais ton arrivée. » « Cette fois-ci, c'était bien lui et le chasseur de l'arche n'allait en faire qu'une bouchée. » « C'était fait. Joy était éliminé. » « Mais avant de quitter cet endroit, j'ai demandé aux chasseurs de l'arche de réaliser encore deux tâches. » « Le tâche qui me tenait à cœur. » « Il s'avère que la villa était équipée de trois endroits où il y avait des toilettes dorées. » « Nous aimions beaucoup nous réfugier dans l'une de ces toilettes dorées avec Josie. » « Je voulais que le chasseur de l'arche me montre une dernière fois cet endroit où j'ai passé tant de temps avec elle. » « Comme cela faisait longtemps que je n'étais pas venu, je ne me souvenais plus exactement de l'endroit où se trouvaient ces toilettes. » « J'ai donc demandé aux chasseurs de l'arche d'explorer un petit peu plus la villa avant de partir. » « Le chasseur de l'arche trouva d'abord cet endroit. » « C'était bien des toilettes dorées, mais c'était pas les bonnes. » « Je m'en souviens très bien. » « Il n'y avait pas tous ces décors. » « Il fallait continuer les recherches. » « Nous repassions donc par la fontaine et continuons l'exploration de la ville. » « Je m'en souviens très bien. » « Je m'en souviens très bien. » « Je m'en souviens très bien. » Encore raté, c'était bien des toilettes dorées, mais toujours pas les bonnes. On retourne donc une fois de plus à la case départ, à la fontaine, sauf que cette fois-ci, j'ai eu un flash. J'ai donc guidé le chasseur de l'arche vers un ancien bar, ici précisément. C'était juste à côté, un escalier qui menait dans les sous-sols de la villa. Je m'en souviens maintenant, c'était ici que Josie et Moura venions. En voyant cet endroit, beaucoup de souvenirs remontèrent à la surface. Mais j'avais décidé de tirer un trait sur tout ça. Il ne me restait donc plus qu'une seule chose à faire. Lorsque nous étions amis, Joem avait lancé un défi. Il m'avait challengé, il m'avait dit, tu ne trouveras jamais ma cache au trésor. Il fallait donc que je résolve la dernière énigme de la villa, avant de partir définitivement. Il me fallait retourner à l'étage dans la grande salle de balle, afin d'ouvrir la cache secrète d'armes de Joie. En effet, après avoir nettoyé cette pièce, j'avais remarqué la présence d'une sorte de bureau. Une fois arrivé dedans, et une fois celui-ci nettoyé, je découvrais la présence d'un clavier. Après avoir activé celui-ci, je voyais apparaître 4 formes dans les 4 téléviseurs situés dans les coins de la salle. Ces formes pouvaient représenter une pyramide, un carré ou un cercle. En explorant la salle, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je tape un code dans cette étagère. Mais, comment trouver ce code ? J'ai alors continué à explorer la salle de fond en comble. Puis, je suis arrivé sur cette étagère, sur lesquelles se trouvaient 3 formes. un triangle, un cube, et un rond. J'ai très vite fait le rapprochement avec les formes situées sur les téléviseurs. Et j'ai réfléchi encore un petit peu. J'ai regardé chaque colonne où il y avait ces mystérieux artefacts. J'ai remarqué qu'à chaque fois, il y avait 3 emplacements vides. Enfin, presque vides, puisqu'à chaque fois, il y avait une sorte de statuette dans un des espaces. En retournant voir l'endroit où je pouvais faire le code, j'ai fait le rapprochement. En fait, le clavier qui est affiché ici peut être transposé sur l'étagère. Chaque endroit vide correspondant donc à un numéro. Dans la colonne de gauche, le premier emplacement désigne le 1, puis le 4, puis le 7. Le chiffre correspondant au symbole du triangle est donc le chiffre 7. Dans la deuxième colonne, symbolisée par le carré, nous trouvons les chiffres 2, 5 et 8. Ce qui signifie que le chiffre correspondant au carré est le 8. Enfin, sur la dernière colonne, nous avons le 3, le 6 et le 9. Le chiffre correspondant au cercle est donc le 9. J'en ai donc déduit que le code secret était 7, 8, 9, 8. Résolu, j'ai assez utilisé mes ménages pour aujourd'hui. J'ai fini par bercer le dernier mystère de la villa. J'ai trouvé la cache secrète à butin de Joey. Je t'ai eu mon pote. Je t'ai eu mon pote. Rien n'est dû au hasard. On apprend que tous les événements, passé et futur, sont immuables. Gravés dans la maille du cosmos par l'explosion de l'œuf-temps au début de l'univers. Ce n'est pas comme ça ici. Peut-être qu'on est toujours à l'intérieur de l'œuf. Voilà pour vous. Et c'est ainsi que mon histoire dans la revanche des cartels se termine. Merci à vous de l'avoir suivi et je laisse Picatorque conclure cette vidéo. Merci à toi mon cher Sparky pour cette sympathique histoire qui je l'espère vous aura plu. Je voulais terminer ce guide en vous parlant quand même du stuff. Il y a 9 légendaires qui sont spécifiques à cet event qu'il faudra récupérer. Vous avez donc pour rappel jusqu'au 4 juin pour pouvoir les obtenir. Donc sachez comme je vous le disais dans la vidéo dans une des annotations. Qu'il y a 6 lieutenants que vous pouvez croiser donc durant votre aventure. Josie Byte, Franco Firewall, La Tendrisseur, Le Rôtisseur, Baffe de Sardine et Tyrone Petite Gomme. Et bien sachez que ces 6 lieutenants ont chacun une loot pool dédiée. Je vous mets tout de suite le tableau de ce que vous pouvez obtenir en tuant ces lieutenants. Et sachez donc que lui, Joey, il peut absolument looter les 9 légendaires. Donc le mieux de toute façon c'est de refaire la zone à l'infini. De toute façon la mission de l'event est farmable à l'infini jusqu'à la fin de l'event. J'espère que ce guide vous aura plu, que c'était plaisant à écouter. J'ai voulu faire un petit truc un peu ludique. Donc écoutez si ça vous a plu vous laissez un petit j'aime. Vous pouvez bien évidemment partager la vidéo pour ceux qui ont besoin d'aide. N'oubliez pas aussi les défis, les 18 défis du cartel comme je vous disais. Ceux que je vous ai présenté, les deux à la fin, ce sont les deux plus compliqués dont la fameuse énigme que beaucoup de monde cherchent à résoudre. Donc voilà, le petit j'aime, l'abonnement pour suivre les prochains guides qui vont sortir. Et écoutez je vous fais des gros bisous, portez vous bien, partagez, likez et obéissez. Et surtout n'oubliez pas, faites le café ! Ciao ciao ! Générique